... Pardon, 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 téléphone, qu'est-ce que vous disent vos camarades ? Les informations généralistes classiques sont très verrouillées, l'information est très difficile à capter, et si elles se transmettent, se transmettent par le biais d'Internet, des moyens qui ne sont pas vérifiés, qui ne sont pas contrôlés, du coup, qui sont soumis aussi à la rumeur et à l'extrapolation, mais en tout cas, c'est des informations qu'on voit sur le terrain, qui sont filmées par des gens qui participent, qui regardent, qui témoignent et qui veulent, en tout cas, que l'information se transmette. Et ce qui nous pose problème aujourd'hui, c'est pour ça, je pense, qu'on est réunis aussi, il ne faut pas oublier qu'on est devant le siège de France Télévisions, ce n'est pas parce que les médias français ne relatent pas, parce qu'ils relatent, il faut le dire aussi, ils relatent, mais au mieux, ils relatent de manière objective les faits, sans une analyse profonde de ce qui se passe, alors que nous savons très bien que ce qui se passe aujourd'hui vient de vrais problèmes qui sont là depuis longtemps, qui sont faits aussi avec la complicité des gouvernements, des différents gouvernements français, et que ça, ce n'est pas fait. Alors qu'on regarde les... Alors les vrais problèmes, c'est quoi ? C'est ce dont parlait votre camarade ? Oui, bien sûr, c'est l'avant, corruption généralisée, détournement de fonds... Détournement de fonds, le verrouillage de l'information, le problème des chômeurs, des diplômés chômeurs, tout ça, on le voit, mais surtout la corruption, et surtout la dictature qui est là, qui est acceptée... La répression ! La répression qui est acceptée par les... La répression, c'est l'intelligence. Exactement. Alors est-ce que juste, parce qu'effectivement, vous avez raison, de toute façon, pour un certain nombre de Français, on le sait tous, on sait tous que ce n'est pas vrai, mais pour un certain nombre de Français, vous parlez des vacances en charter, la Tunisie, c'est le pays du soleil, et le pays des vacances pas cher. La Tunisie est très éloignée de cette image-là. La vraie Tunisie, c'est quoi ? La vraie Tunisie, il y a aussi ce côté-là, il ne faut pas, il y a ce côté-là, où c'est un pays qui est accueillant, qui est tolérant, qui est naturellement tolérant et ouvert. Ce que je veux dire, c'est que derrière la façade des vacances, c'est quoi ce régime ? C'est derrière cette façade-là, c'est un régime qui est policier, qui est totalitaire, où les gens n'arrivent pas à s'exprimer, c'est très important, où il n'y a pas de pluralisme, en tout cas, il y a un pluralisme de façade. Il y a des blogueurs qui sont en prisonniers. Et si aujourd'hui, parce qu'on met l'islamisme comme un épouvantail pour pouvoir garder ce régime-là, moi, je pense que les gouvernements occidentaux se trompent, parce que c'est ça qui fait le terrorisme islamiste. C'est ça, c'est le fait que les gens ne puissent pas s'exprimer, qu'il y a une frustration qui s'accumule, et forcément, la religion n'a pas besoin de discours, la religion prend et brasse. Et combien même s'il y a des islamistes, on peut parler, c'est des partenaires, il faut les traiter comme des forêts, il faut discuter avec eux, il faut arrêter de les mettre comme un épouvantail, il faut absolument craindre et du coup accepter un statu quo qui ne fait qu'augmenter la frustration et le fait que les gens ne soient pas du tout politisés se tourne du coup forcément vers autre chose, notamment la religion, peut-être un milieu de forme d'extrémisme qui n'est pas du tout salvatrice, ce qui ne peut pas aider en tout cas le délit tunisien. Le problème en tout cas, c'est qu'il n'y a pas, je ne sais pas personnellement, c'est qu'on n'a pas de perspective, on n'a pas de projet social, on n'a pas de projet pour le pays. On ne sait pas où est-ce qu'on va. C'est un jour, on est complètement libéraux, un autre, on se renferme un peu, on verrouille, d'un autre côté, on islamise un peu pour calmer un peu les ardeurs islamistes de certaines portions de la population, du coup, on ne sait pas où est-ce qu'on va. C'est un bateau ivre qui va, qui vogue et on ne sait pas du tout où est-ce qu'on va. Il n'y a pas de projet social, il y a un projet que familial finalement, c'est ce que disait votre collègue, que familial autour des familles, on va dire, régnantes. Il n'y a pas de projet, c'est juste un gouvernement qui essaie de se maintenir. C'est plutôt une monarchie. Et comme il n'y a plus de relais, pourquoi il y a aujourd'hui des émeutes ? Il y a plusieurs raisons, mais je pense qu'une aussi des raisons, c'est qu'il n'y a pas de relais entre les populations, leurs revendications et les gouvernants, ceux qui nous gouvernent, ceux qui peuvent nous écouter. Et ça, c'est un travail de sable qui a été fait par le régime pour que les syndicats ne jouent plus leur rôle et du coup les gens explosent comme ils peuvent. Alors ils explosent dans la violence, ils explosent n'importe comment, mais en tout cas de manière peut-être incontrôlée et spontanée, mais c'est parce qu'il n'y a plus ce relais-là. Maintenant, l'UGET et l'UGTT, c'est les syndicats des travailleurs, commencent à se réveiller, commencent à faire des choses, mais ça fait longtemps qu'ils sont complètement déconnectés de la population. Et c'est ça qui va créer la fracture. Alors que nous, les Tunisiens, on est un petit peuple, on devrait être tous unis. Alors que ce qui s'est passé, toute la politique a été faite sous ce régime-là, a fait qu'il y a une vraie fracture sociale. Il y a des gens qui sont lésés, notamment les gens de l'intérieur, ils sont ceux qui sont sur les côtes, qui s'enrichissent. Et là, je dois rappeler que la Tunisie est une. On doit vraiment tous être ensemble. Il faut arrêter de se monter les uns contre les autres. Parce que s'il y a des gens qui sont nantis et qu'on dit qu'ils n'ont rien à voir avec ces trucs-là, eux, justement, c'est tout à leur honneur. Parce que normalement, ils ne devraient même pas faire ça, puisque de toute façon, ils se sont fait à l'idée que le régime était comme ça, qu'ils s'enrichissent et tout ça. Mais quand même, ils sont dans la rue, ils sont solidaires. Et on les voit tous maintenant. C'est très représentatif de ce qu'est la Tunisie. Il y a de toutes les franges. Il y a les gens qui sont modestes, les gens qui sont moins modestes, les gens qui sont religieux, les gens qui le sont moins. Et tous ces gens-là doivent être unis. Est-ce qu'il y en a parmi vous, qui ont eu, là, dans les dernières heures, un contact un peu direct avec, je ne sais pas, un ami par téléphone, par Internet, qui vous a raconté ce qui se passe là, aujourd'hui, à l'instant où on parle ? Il y a des vidéos. L'armée a intervenu. Enfin, plus que sur Internet, on est arrivé là. Et on a dit que la vie de la scène est maintenant s'enrichée par l'armée. C'est la dernière nouvelle que j'ai pu m'offrir. C'est un petit prédit pour que ça dégénère ? Oui, ça dégénère. Ça dégénère. Aujourd'hui, un homme de 40 ans s'est timoné et ça continue l'appel de suicide. Ça se prendra, je ne pensais pas. On n'est plus vérifié qui est mort, qui n'est pas mort. On est soumis à la rue. On est soumis à la rue. Il n'y a pas de journalisme. Il n'y a aucun média qui fait un journalisme profond. Et enfin, tout est relatif par la... Les médias alternatifs. Il y a des gens qui disparaissent et... Il y a des blogueurs, des rappeurs. Il y a qui d'autres ? Il y a Slim Ahmène. D'accord. Oui, il y a un rappeur qui disparaissent et après... Il y a des gens là-bas, des blogueurs, des rappeurs qui étaient en train de vous informer, par exemple, et qui disparaissent. Justement, là et là, c'est... On paye un tour de vis sécuritaire qui s'est venu se faire et ces gens-là payent pour avoir osé braver le silence et osé braver le régime. Et du coup, maintenant, il y a une vague. Je pense que c'est une vague d'intimidation parce qu'à un moment donné, je pense que le gouvernement devait réagir et qu'il a plus ou moins laissé faire cette espèce de mouvement qui s'est fait spontanément. Et aujourd'hui, il montre qu'il a quand même les capacités de sévir et d'intimidation. C'est pas pour rien qu'il y a eu une vague massive. Là, on a arrêté vraiment qu'elle mêle des blogueurs, des musiciens, des artistes. Enfin, tous les gens qui ont osé s'exprimer. Ce n'est pas par hasard que ça intervient maintenant et de manière aussi ponctuelle et massive. Quelle est la vie aujourd'hui d'un jeune Tunisien, d'un jeune diplômé Tunisien ? Parce qu'il y a effectivement, la jeunesse fait partie de ce qui m'est levé. Il y a toujours le cas dans tous les pays. Quelle est la vie aujourd'hui d'un jeune Tunisien ? Quel est l'avenir qu'on peut espérer en Tunisie ? C'est vrai, il commence à imposer une prise, à l'aider des... Non, c'est très fou. Et d'une manière générale, c'est facile d'être jeune en Tunisie aujourd'hui, de trouver du travail ? C'est très difficile. Il y a des disparités. Il faut demander. Après, il faut demander le témoignage de chacun. Moi, personnellement, je ne peux pas dire que je vive mal le fait d'être Tunisien. En Tunisie, si on ne veut pas s'intéresser à la politique, on peut tout à fait vivre. Non pas décemment, mais très bien. La qualité de vie est plutôt bonne. Les voyants sont, on va dire, vert-rouge, mais qui tendent un peu vers le vert, parfois vers le rouge. Ça dépend comment on veut. Ça dépend comment on veut. C'est rouge, on veut le violer. C'est rouge, on veut le violer. C'est plus qu'un problème économique, c'est vraiment une volonté de démocratisation, de liberté. Il faut arrêter de crétiniser. Là, ce que ça a révélé, je pense, cette crise-là, on l'a vu dans les témoignages, parce qu'il y a eu des émissions, des gens qui ont témoigné, c'est que le peuple, et ce qu'on appelle le petit peuple, on ne va pas parler des élites qui s'expriment bien, qui sont au courant, parce qu'il y a des gens qui sont éduqués, et tout ça. Même le petit peuple, ce sont des gens qui sont tout à fait conscients, mais tout à fait conscients, des enjeux mondiaux, internationaux, de ce qui se passe à l'intérieur de leur pays. Ils ne sont pas du tout dupes. Je pense qu'il faut arrêter de les infantiliser. Et c'est ça le problème des gouvernants arabes, surtout, c'est qu'ils sont en train d'infantiliser leur population, et d'essayer de leur mettre une sorte de marche à suivre, qu'ils ne veulent pas suivre, même parce qu'ils sont conscients de ce qui se passe. Il faut arrêter de nous mentir, de dire que l'économie va bien, qu'il n'y a pas de chômage, et tout ça. Les gens les vivent tous les jours, ils savent très bien que ça existe, ils savent très bien qu'il y a des enjeux, ils savent très bien quels sont les états qui sont complices de la dictature, qu'ils subissent eux-mêmes, et ceux qui ne le sont pas. Est-ce qu'il y a des personnes d'origine algérienne, ou des Algériens ?